Coucou les beautifoules, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à nouveau avec Amadria alias Juliette, enfin Juliette c'est ton vrai nom. Oui ou Roulette d'après les cieux. Roulette ! Roulette ! On avait fait la vidéo foire aux questions ensemble et du coup là on enchaîne sur la vidéo sur l'hypersensibilité parce que je vous avais dit dans la foire aux questions que je suis une personne hypersensible, n'est-ce pas ? Émotive, voilà c'est ça j'avais dit instable émotionnellement mais en vrai c'est émotive. C'est vraiment négative il dit comme ça. Juliette aussi. Pourquoi on voulait faire cette vidéo ? Parce qu'on est des hypersensibles qui à présent le vivons bien surtout. Moi en tout cas j'ai pas toujours bien vécu mon hypersensibilité, je l'ai même très mal vécu. En fait il y a toute une partie de ma vie où j'étais pas du tout du tout épanouie et il y a que là maintenant que je suis dans ma vie d'adulte en fait que je m'épanouis et que je... Tu t'entends des bonnes personnes. Ouais 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 c'est ça et toi aussi je veux, enfin je veux pas juger ta vie je les connais pas mais je pense aussi. Il faut casser un peu cette image là mais dans mes vidéos je pense que j'ai donné un peu une image peut-être un peu très lisse, très zen, voilà très stable, très posée, très machin. Déjà parce que quand on fait des vidéos on fait ce qu'on aime et déjà ça joue beaucoup dans notre comportement, en tournée seule. Pour donner un exemple, moi de mon hypersensibilité, quand j'étais jeune, même toute mon enfance, mon adolescence et tout ça, il y a une personne de mon entourage qui ne supportait pas mon hypersensibilité et qui me disait constamment ce que t'as c'est pas de la sensibilité, c'est de la sensiblerie et c'est ridicule. Va construire ta confiance en soi et t'assumer après avoir entendu ça la moitié de ta vie ! Ouais bah moi ça a été un petit peu pareil aussi avec une personne assez proche de moi qui a toujours eu tendance à me dire que j'étais une chochotte hypochondriaque par exemple. Ah c'est pas mal aussi dans le genre. C'est pas mal aussi ouais. Ça m'a causé quelques petits galères de santé parce que du coup je ne me prenais pas assez au sérieux. Malgré tout en fait c'est possible quand même de s'assumer et d'être... Et que ce soit une richesse en fait. Ouais et que ça devienne une richesse et une force. Dans ma vie en fait j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai toujours été super proche des animaux et de la nature, mais en particulier des animaux. Et en fait c'est ça qui a fait que même si on me devait tout le temps, on me disait tout le temps que je devais me renforcer, que je devais me carapacer, machin, machin. Pour rentrer vraiment dans la case des gens qui sont normaux et qui gèrent leurs sentiments en mode pfff pfff et qu'on n'a rien à faire. Et bah en fait le fait d'être proche de la nature et des animaux ça m'a amené tellement de situations absolument magiques que je ne voulais pas et de toute façon je ne pouvais pas changer. Voilà et ça ça a été une force qui a été une très très grande force dans ma vie et si je devais recommencer je pense que ça c'est un des aspects de ma vie que je ne changerais jamais. Par exemple mon père il habite dans la montagne, un jour je suis sortie pour faire une sieste dans un sapin, mais quand je dis dans un sapin c'est vraiment j'ai grimpé en haut d'un sapin. J'avais pas compris ça quand tu me l'as dit. Ouais 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 non mais j'étais à 4-5 mètres de hauteur. J'ai quand même envie de dire que là on est quand même sur un level de badass qui est quand même pas mal. Non mais j'étais vachement inconsciente aussi quand j'étais gosse. Mais du coup ça m'a amené une situation qui était vraiment hyper magique parce que quand je me suis réveillée et que j'ai ouvert les yeux, il y avait un écureuil adorable qui était devant moi. Mais pas à 2 ou 3 mètres, il était là, juste là. Il était mais tellement mignon. On est resté à se regarder en fait les yeux dans les yeux et à se demander qu'est-ce qu'on foutait là quoi tu vois. Il est drôlement grand cet écureuil quand même. Des situations magiques comme ça mais j'en ai eu des centaines et des centaines. Ça a fait que j'ai vachement chéri mon hypersensibilité dans ces moments-là en tout cas. On trouve du réconfort dans des choses qui peuvent paraître banales aux yeux des gens. Par exemple moi quand j'ai passé toute mon adolescence en dépression en grande partie à cause de cette différence, de cette intelligence atypique, très émotionnelle etc. Me sentir vraiment en décalage avec le monde. Et en fait il y a un des trucs qui a marqué un tournant dans ma vie, c'est le jour où après, avant d'aller à la fac, j'ai adopté un petit chaton. Et en fait j'ai développé un lien avec ce chaton que j'essayais de l'expliquer aux gens mais par exemple les gens me répondaient mais non. Parce que je disais que c'était mon bébé, genre littéralement c'était mon enfant. Genre je dormais avec la nuit dans mes bras, elle dormait comme un bébé, elle dormait dans mon débardeur la nuit. C'est trop chou. C'est juste l'amour fusionnel quoi. C'était une époque où je sais pas pourquoi, il y a un moment où j'ai eu un besoin maternel très très précoce. Et en fait ça m'a permis de m'apaiser parce que j'avais besoin de donner tout l'amour que j'avais en moi à une petite créature. Et ça m'a vraiment apporté l'amour que j'avais besoin à cette époque là et qui m'a vraiment donné de la force. Mais j'ai l'impression que la nature et les animaux, c'est un truc qui est vachement apaisant pour nous les hypersensibles. Parce que c'est tellement pur et exemple de jugement et de trucs comme ça en fait. Il n'y a pas de second degré, il n'y a pas de sous-langage, il n'y a pas de choses à décortiquer. Mais la nature c'est genre la machine à ressourcer les hypersensibles. Genre vraiment. Et plus t'es dans une nature sauvage et loin de tout et calme avec pas trop de stimulation, enfin tu peux avoir des stimulations sensorielles mais qui te font du bien. Parce que quand t'es en ville que t'entends les bruits de la circulation, la foule, les bouchons, le stress. Oui c'est ça, en fait tu te sens agressé en permanence. Et tandis que quand t'es dans la nature, même s'il y a du bruit, il y a le chant des oiseaux, le bruit du vent, les couleurs, etc. Ça fait plein de stimulations sensorielles mais qui elles au contraire sont apaisantes et ressourçantes. Mais d'une puissance, pour moi ça ne s'explique pas, c'est vraiment physique, ça se ressent physiquement. Aussi l'hypersensibilité, ça peut être jugé comme étant une faiblesse dans notre monde actuel par les personnes qui sont « normales ». En fait c'est ni une force ni une faiblesse, c'est un état et de toute façon on est comme ça et on ne peut pas faire sans, on doit faire avec, on est obligé de composer avec. Plus on essaye de lutter contre qui on est et plus on essaye de se blinder et de rentrer dans une case, plus on va se faire violence et plus ça va être difficile à vivre. Alors que plus on s'accepte en fait, plus on arrive à se comprendre et ensuite à en tirer des forces et en plus à gérer les situations. Il y a beaucoup moins d'auto-jugement et en plus honnêtement si on devait juger les autres de la manière dont nous on se juge, il n'y aurait plus d'humains sur terre. Nous on a toujours tendance à s'auto-juger, super durement, alors que les autres on est compréhensifs, alors que nous on est des tirons envers nous. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait plus on se blinde, plus on se crée une carapace épaisse, plus on se blinde de l'extérieur en fait et plus on se fragilise à l'intérieur. Et comme je disais c'est le colosse au pied d'argile, c'est-à-dire vraiment littéralement on prend toute la force qu'on pourrait avoir à l'intérieur de nous et qui peut être une richesse mais sans fin pour blinder une carapace qui est superficielle et qui ne sert à rien à part juste être autre chose que nous-mêmes, bah en fait on devient de plus en plus vulnérable et le jour où ça craque, mais ça peut être super violent en fait. On peut pas vivre en se faisant violence continuellement et en ignorant qui on est réellement. Et en fait quand on va se coucher le soir et qu'on est tout seul dans son lit, on est avec sa propre conscience, on n'est pas avec celle des autres. Toujours quelqu'un pour qui ce que tu fais c'est pas bien, tu pourras jamais plaire à tout le monde. C'est marrant parce que ça me fait penser quand on regarde des fois des petits enfants qui jouent, tu sais le jeu où t'as des trous et des formes et des objets tu vois. En fait on les regarde en mode attendrissant genre, oh c'est rigolo, il essaie de mettre le petit triangle dans le petit carré, du coup ça marche pas. On se rend pas compte qu'on fait la même erreur dans notre vie en tant qu'adulte tous les jours parce qu'on essaie des fois de rentrer dans des cases juste qui ne correspondent pas à ce qu'on est en tant que personne. Avec un peu de recul on se rend compte bah ouais mais pourquoi je m'enfliche ça en fait, pourquoi je force puisque ça ne passe pas. Quand ça va pas faut se poser les bonnes questions, faut pas se dire c'est mon destin d'être malheureux. Personne ne vient sur cette terre pour souffrir uniquement, c'est pas le but. C'est pas le but, c'est pas le but. Déjà il faut se dire que des hypersensibles il y en a de plus en plus parce qu'il y a un réveil des consciences qui est énorme. Donc plus on sera nombreux à accepter et à assumer notre hypersensibilité, plus ce sera facile pour les autres de faire la même chose. Et plus la norme ça deviendra ça, déjà d'une. On sera une norme à part entière dans une société plurielle en fait. Ouais, on a tous une vision du monde qui est totalement différente des personnes qui rentrent parfaitement dans le moule de la société. Alors je dis pas ça de manière péjorative, c'est pas mal. Chaque statut a des qualités et des défauts en fait. Oui c'est ça, c'est ça. Mais on a besoin de gens qui soient justement différents et qui apportent une vision nouvelle et une fraîcheur à la société. De toute façon je pense que tout ce qui est le réveil des consciences, les prises de conscience par rapport à l'écologie, même les modes de communication, par exemple la communication non-violente, etc. Tout ça je pense... Les éducations alternatives aussi pour les enfants. Ouais, ouais, ouais. Et tout ça je pense que c'est des... Enfin je suis même sûre que c'est des gens qui sont hypersensibles, qui ont eu l'idée d'inventer des trucs comme ça pour se sentir mieux à travers la société et de diffuser ce genre d'idée. Et ça c'est ça qui va vraiment faire changer les choses. Et de toute façon, vu la manière dont c'est parti et là maintenant, on part dans le mur si on ne change pas les choses. Donc en fait on a besoin de gens comme vous, comme nous. Si on s'ouvrait plus au monde, si on libérait plus la parole sur le sujet et qu'on prenait la place qu'on doit prendre dans la société parce qu'on est quand même énormément nombreux et bien pour ce qu'on peut imaginer, puisque justement il y a ce masque social. Mais en fait si on parlait plus finalement, on créerait un monde qui est davantage basé sur l'empathie, sur la compréhension de l'autre et pas juste sur le moi, sur l'ego. Les hypersensibles en fait ils forcent le changement. Qui prône un modèle unique. Que ce soit au niveau de la couleur de peau, de la culture, de la religion, des attirances, enfin de tout, l'humain a besoin d'une société normatisée, avec un modèle absolu, etc. Et en fait on se rend de plus en plus compte que ça ne marche pas parce que le monde est hyper diversifié et que c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est riche. Et oui par rapport à ce que tu disais sur le fait que c'est un état, ni un atout, ni une faiblesse, tout dépend de deux facteurs. Je pense comme on l'a déjà dit, c'est l'acceptation. Si on accepte la chose telle qu'elle est, déjà ça devient beaucoup plus facile. Et on peut en tirer de la force, mais c'est la première étape. Et la deuxième étape en fait, une fois qu'on a accepté, c'est la connaissance. Parce que si on connaît l'hypersensibilité, si on connaît comment ça fonctionne, en fait on va réussir à savoir dans quel contexte c'est une force, dans quel contexte c'est une faiblesse. Moi j'ai tendance à dire que les hypersensibles sont des petites créatures avec des antennes qui arrivent à se capter les unes et les autres. Non mais c'est trop ça ! On s'en trouve vraiment que de gens qui sont hypersensibles. Et je crois qu'Internet ça a été la révolution de l'hypersensibilité parce que grâce à ça on a pu se trouver les uns les autres. Dans l'enfance, surtout en France je trouve, dans l'éducation en France, on a tendance à encadrer les enfants, à les encadrer, à leur dire qu'il faut être comme ci, comme ça, machin. Et du coup, en fait on garde ça quand on devient adulte. C'est-à-dire qu'on se dit j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin qu'on me dise ce que je dois être et ce que je dois faire. Et pour briser ce cadre, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'efforts. Mais après le jeu en vaut vraiment la chandelle parce qu'une fois qu'on commence vraiment à s'épanouir et à casser tout ça et à être vraiment qui on est, ne serait-ce qu'avec soi-même dans la vie de tous les jours, mais ça fait tellement un bien fou que déjà on n'est plus en sur-émotivité parce qu'on n'est plus en sur-pression dans la vie de tous les jours et du coup notre sensibilité, on vit beaucoup plus le côté positif que le côté négatif de la chose. Il y a un autre truc aussi que j'aimerais ajouter, c'est au niveau des sentiments et le fait de pleurer facilement. Moi je pleure hyper facilement pour tout et n'importe quoi. Ça m'est encore arrivé lundi matin. Lundi matin, il y a deux jours. Les larmes c'est quand même beaucoup plus sain comme moyen d'expression que la haine ou la colère. Donc ça c'est important à savoir et du coup il ne faut pas avoir peur de pleurer, il ne faut pas avoir peur de se lâcher, il ne faut surtout pas avoir honte des larmes. Les gens qui disent que c'est de la sensiblerie, ils n'ont rien compris. Je trouve qu'il y a vraiment de la beauté dans cette capacité d'exprimer des émotions dans une société qui est tellement lisse. Le fait de pleurer, d'une ça soulage et de deux, ça m'est arrivé plusieurs fois que j'ai des amis qui viennent me voir après coup et qui me disent merci en fait. Merci d'avoir pleuré parce que moi j'avais envie de pleurer mais je n'osais pas. Le fait de soit être à l'aise et libérée avec ses émotions, ça peut aussi apporter quelque chose d'extrêmement valorisant aux autres. Tout ce qui est artistique, les fictions, moi je trouve que c'est un très très bon moyen d'exorciser ses émotions. On a toujours cette peur qui est absurde finalement. Mais pourquoi ? Parce qu'on nous apprend que quand t'es adulte, tu pleures comme un bébé, nanana, nanana. Bah non, en fait je pleure parce que je ne suis pas un robot. En fait, c'est aussi simple que ça. Bien vivre son hypersensibilité, c'est pas forcément quelque chose qui peut se vivre bien tout de suite. Ça prend un peu de temps à s'accepter, il faut guérir certaines blessures qui ont été causées à cause de ça. Surtout si on n'a pas forcément un entourage qui comprend notre hypersensibilité. Par contre, le jeu en vaut vraiment la chandelle. En fait, vous vivez juste tout avec plus d'intensité. Et moi, j'ai tendance à me dire que c'est quand même un cadeau parce que la vie, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Dès qu'on arrive à comprendre comment on fonctionne et qu'on arrive aussi à trouver un moyen de communiquer et d'avoir un langage qui soit en accord à la fois avec nos valeurs, notre hypersensibilité, etc. Je pense notamment à la communication non violente. Quand on commence à vraiment apprendre à communiquer, c'est encore plus facile à vivre parce qu'on se fait encore moins violence au quotidien. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vachement important déjà de s'accepter parce que c'est déjà de la bienveillance envers soi-même. On dit souvent la phrase « ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse ». Mais moi, je pense qu'il faudrait la retourner et dire plutôt « ne te fais pas à toi-même ce que tu n'oserais pas faire aux autres ». Oui, exactement. C'est une très très belle phrase. Donc il y aurait encore plein de choses à dire je pense sur l'hypersensibilité. C'est un sujet inépuisable. Si vous-même vous êtes hypersensible, si vous avez une personne hypersensible dans votre vie, n'hésitez surtout pas à leur partager cette vidéo, surtout s'ils ont du mal à s'accepter. Surtout s'ils se sentent seuls ou trop différents ou s'ils ont l'impression d'être maliennes parce que c'est souvent le sentiment qu'on décrit. Génial, profitez d'internet pour vous rendre compte qu'il y a plein de personnes qui sont comme vous et vous allez être choqués du nombre de points communs que vous avez avec ces personnes. Je vous assure, c'est très drôle parfois. Je pense que c'est une bonne conclusion. Merci du coup de m'avoir partagé ton expérience dans cette vidéo. Merci à toi. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'ai mis les liens de la chaîne de Juliette qui parle aussi d'hypersensibilité sur sa chaîne qui s'appelle donc Amadria. J'ai mis le lien dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai aussi glissé des liens vers des ouvrages de communication non violente. Si jamais c'est un sujet que vous ne connaissez pas ou que vous voulez un petit peu découvrir, il y aurait des milliards de choses à dire. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, je vous dis à très très bientôt dans la prochaine vidéo et bien entendu, prenez soin de vous. Voilà.